bonjour corinne bonjour richard comme d'habitude on recommence à part que merci déjà corinne d'accepter ce rendez-vous du lundi incontournable maintenant et qui a de plus en plus de vues donc il faut qu'on le maintienne et malgré un long trajet des nuits d'insomnie ou de rumination légitime après ce nouveau revers 92 60 à chartres quand une belle équipe il faut aussi quand même le signaler mais surtout quand le sort qui s'acharne sur vous et cet horoscope qui n'est pas très sympathique 2023 avec vous alors la Martine disait un seul être vous manque et tout est dépeuplé mais lorsqu'un tiers de l'effectif vous manque qu'en est-il c'est même c'est comment vis-tu cette situation ben c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est ton métier c'est compliqué parce que tu as l'impression que les solutions elles seront elles seront difficiles à trouver moi c'est la première fois depuis que j'entraîne ça fait bien longtemps où je me retrouve avec six joueuses à l'entraînement aptes à s'entraîner et pour préparer un match aussi important avec avec en plus un déséquilibre de sur l'équipe où on a quatre intérieurs et deux extérieurs ce qui est encore plus difficile pour tenir le ballon donc voilà après une fois qu'on a fait le constat il ya deux choix soit on déclare forfait soit on essaye de dire en deux se dire un basket un match de basket reste un match de basket et on peut essayer de faire de proposer quelque chose donc on est moi je suis partie ce constat là donc on a été à chartres avec donc c'était cette équipe là on a on a tenu on a tenu six sept minutes on était avec elle et à un moment donné on a joué donc trois intérieurs en même temps en faisant passer palmier du jeu intérieur elle a été performante le match d'avant un poste d'extérieur ou à un moment donné la fatigue les fautes le manque de lucidité sur des cheveux tout simple qu'on a raté à un moment donné face à une équipe où elles ont joué à neuf il y avait énormément de rotation c'est une équipe petite mais très physique et bien à un moment donné on a on a explosé enfin explosé on a on a trouvé nos limites quoi je veux dire on a été on s'est battu avec nos armes mais il est évident que tu peux pas on a on a qu'aurélie à la mène si tu mets si tu sors aurélie je peux pas jouer quatre grandes c'est impossible je veux dire c'est au niveau donc elle a fait de vie très vite elles ont fait les extérieurs très vite de fautes et du coup et ben du coup tu joues avec le frère main en défense en ayant peur que d'avoir une nouvelle faute on a essayé zone on a essayé zone on a essayé triangle les deux on a tout fait on a essayé de tricher en défense mais à un moment donné tu te retrouves face à des professionnels à une équipe au complet puis sur la pente ascendante sur la pente ascendante qui joue avec énormément d'énergie et voilà quoi et intérieurement alors dans le groupe elle est fille elle comment elle vit ce moment elles sont prêtes à combattre jusqu'au bout moralement elles sont solides de toute façon de toute façon il est évident que quand on a là on est à cinq matchs une seule une seule victoire sur nos cinq derniers matchs on a beau dire la spirale elle est la spirale elle est négative je pense qu'entre elles les filles ben je veux dire déjà elles font le job mais c'est vrai que on est c'est vrai que les solutions les solutions manquant à un moment donné c'est c'est compliqué sur le terrain c'est compliqué quand on s'entraîne parce qu'on s'entraîne à six dans le froid dans une salle qui est froide où on a 14 15 où c'est 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 dur oui oui maintenant est ce qu'on a le choix on n'a pas on n'a pas trop le choix donc on fait ces quatre heures par jour où on s'entraîne comme ça dans ces conditions-là voilà quoi donc ça fait partie ça fait partie du du d'un moment difficile il faut qu'on arrive à faire face il nous reste des matchs importants à essayer de gagner maintenant les deux joueuses qui se sont blessés cette semaine elles ont rendez vous chez le docteur à midi on n'en saura plus ce soir donc c'est vraiment les personnes long du long terme comme comme clarisse et jade qui qui sera absente encore tout au mois de février et bien les solutions oui maintenant bon basket on peut jouer à cinq mais il faut au moins faudrait moins qu'on qu'on soit équilibré sur un match sur un match avec autant d'intensité admettons par exemple kai elle a fait cinq fautes en un quart en dix minutes elle avait zéro fautes au dernier quart temps elle a fait cinq fautes en dix minutes elle n'a même pas fini le match donc si on avait une nouvelle joueuse qui sortait pour cinq fautes on ne pouvait même pas jouer oui oui on aurait fini à quatre donc c'est c'est des c'est compliqué du coup les gens les filles c'est pour ça qu'on encaisse aussi autant de points la fatigue aidant on est maladroite sur ce match là on est maladroite on a toutes les filles qui sont à 30% de réussite au tir ce qui est ce qui est pas assez mais bon pourquoi parce qu'on est on est dans elles sont dans le dur sur le terrain elles sont mentalement c'est compliqué de jouer quand tout va à l'envers quoi on essaye de trouver des solutions parce que les équipes contre nous ne défendent pas du tout comme elles défendent sur les autres vu qu'on est peu nombreuses à l'extérieur elles trappent sur les pics donc il faut trouver des solutions en plus elles provoquent de la fatigue supplémentaire et de la lucidité qui se perdent donc voilà maintenant le constat est là maintenant on a pris trente points mais ça reste un match perdu on aurait perdu d'un point on aurait perdu de huit points ça change rien on avait un match perdu maintenant arrive ce match contre la tronche samedi après on aura une trêve de quinze jours où j'espère on pourra récupérer charger les accus récupérer au moins je sais pas au moins une ou deux joueuses et puis ça fera du bien au mental je veux dire pas avoir une préparation aussi proche et rester aussi pour les filles qui sont encore valides je veux dire ça ça permet de souffler pendant quinze jours mentalement oui oui mentalement et puis même je leur donnerai même si on fait attention je veux dire on s'échauffe plus vu les conditions d'entraînement que l'on a avec cette salle froide on s'échauffe plus longtemps on fait de la proprio on essaye de faire mais il n'empêche que à un moment donné le corps plus il est dans la douleur plus à un moment donné il faiblit et après on risque les blessures s'aggravent donc là déjà le seul point positif que l'on a sur ce match contre chartes c'est qu'on a sur les six joueuses qu'on peut jouer elle sera restée en forme jusqu'au bout elle non on n'a pas de blessures on n'a pas de blessures c'est la seule chose positive parce qu'on aurait pu très bien avoir encore une entorse un claquage une contusion tout ce qu'on veut quoi on est dans le positif en regardant bon de loin vu que je n'ai pas assisté au match bien entendu on voit que Carda prend de la dimension que Cyrine a amené a eu un apport point aussi dans l'équipe ça peut sortir de cette tristesse et de cette morosité sortir des points positifs oui 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 de toute façon elles savent qu'elles vont jouer c'est donc c'est donc pas le choix maintenant Carla Carla c'est quelqu'un qui doit nous amener un petit peu plus d'adresse au niveau des au niveau des shoots à trois points elle est à 309 sur ce match là c'est quelqu'un qui doit nous amener un petit peu plus de points comme les joueuses de l'autre côté mais la fatigue aidant on ne peut pas lui reprocher quelque chose moi mon seul point d'interrogation c'est Haram je veux dire elle joue 7 minutes elle perd 2 ballons elle ne l'amène pas assez maintenant je n'ai pas de j'ai pas de oui pas de solution je n'ai pas de on n'est pas magicien à ce niveau là je veux dire à un moment donné les gens les joueuses c'est leur métier elles doivent assumer ce qu'elles doivent apporter à l'équipe moi je n'ai rien contre cette joueuse si ce n'est que j'attends plus quoi donc un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs, dix matchs à un moment donné il faudrait parce que l'équipe en a besoin mais bien que bien qu'il est évident en ayant quatre intérieurs et sur deux postes de jeu bon tourner à trois c'est déjà bien il nous manque vraiment une ou deux joues aux extérieurs là bon après comme tu dis ça reste compliqué mais bon il faut qu'on sorte la tête de l'eau quoi alors l'avenir proche la tronche samedi grosse équipe il va falloir trouver des solutions des trucages éventuellement pour essayer de passer ces quatre-là et surtout l'appui du public qu'on peut déjà réclamer oui oui tout à fait tout à fait mais bon à un moment donné on a des gens c'est pareil c'est tout le monde toutes les équipes sont pro il y a eu des gens on va faire individuel on va changer on va pas changer sur les pics on va faire zone est-ce qu'elles vont marquer de loin est-ce qu'on va être fauté à un moment donné l'équilibre si on reste à six contre la tronche bien sûr qu'on peut le faire mais il faut vraiment que toutes les filles fassent le match parfait tous les as soient bien alignés oui c'est ça maintenant j'espère qu'on pourra récupérer au moins une joueuse soit Miley soit Binta pour samedi pour être au lieu de six, sept ce qui te donne une rotation de plus notamment à l'extérieur donc on en saura un petit peu plus ce soir voilà donc ben garder la tête haute oui après moi je voudrais juste que le public vienne jouer son rôle samedi en étant derrière vous à fond parce que vous en avez besoin et les filles en ont besoin et c'est un appel qu'on peut lancer très fort plus aujourd'hui oui moi je voudrais juste avoir finir là-dessus avoir une pensée pour Christelle Doumerg qui nous a quitté cette semaine qui était une amie à moi avec qui j'ai fait chanter la drop cadette avec avec qui je joue en équipe de France avec et qui est parti subitement et c'est là où tu t'aperçois que pour relativiser oui voilà même si ça fait beaucoup de peine même si moi ça m'a vraiment marqué la vie vaut mérite d'être vécue quelles que soient les circonstances que l'on a au niveau du travail parce que ça reste aussi notre travail mais je voudrais avoir une très grosse pensée pour elle et dire vraiment que j'ai tellement fait de bêtises avec qu'elle me manquera tout le temps on s'associe à tes pensées effectivement c'était une grande basketteuse elle était exceptionnelle elle va laisser quand même des souvenirs exceptionnels voilà et bien sur ces paroles de tristesse on vous donne rendez-vous samedi salle Cherblon soyez bien couverts mais n'hésitez pas il y a besoin de de cris de joie et d'ambiance pour supporter ces filles qui sont actuellement un petit peu dans la douleur merci merci beaucoup Corinne merci Richard merci